Isabelle, aujourd'hui à la météo, on peut presque sortir notre manteau de printemps. Honnêtement, on a l'impression que c'est le mois d'avril, ça sent le printemps. Chez nous, ça a fondu, c'est sur le gazon, je n'ai plus de neige dans ma cour. Ça paraît quand on voit sur les images qui circulent depuis hier, certains coureurs en pantalon court. On peut les comprendre, mais ne rangez pas votre bac de cache-cou de tuque parce que les normales saisonnières sont de retour dans les prochains jours. Donc c'est vraiment un deux jours exceptionnel, mais dès demain, on va déjà sentir les températures chuter progressivement. Maintenant, à quoi s'attendre pour la fin de semaine? On a un peu d'instabilité au programme, c'est vrai. Les nuages dominent. On a un peu d'instabilité ce matin, entre autres, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord. Il pourrait y avoir de la pluie verglaçante pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. C'est chassé assez rapidement. Et demain, dimanche, on voit un peu d'instabilité sur l'ouest. On pourrait saupoudrer le centre et le sud du Québec de quelques flocons de neige, mais on n'a pas d'accumulation significative. Les régions les plus chanceuses, même, pourraient voir le bout du nez du soleil. En tout cas, aujourd'hui, l'anneau d'hier, la grande région de Montréal, alternance soleil-nuages. Sinon, bon, oui, instabilité. On parle de pluie intermittente. En deuxième portion de journée, ça se pourrait qu'on ait quelques percées de soleil. On accumule un 2 à 4 cm de neige pour cette île, 2 cm pour Bécomo. Et on parle d'un mélange de précipitations pour l'Abitibi-Témiscamingue. Ça demeure très doux pour ce soir et cette nuit. Il faut dire qu'à ce temps-ci de l'année, la normale est de moins 15 à Québec au cours de la nuit, moins 13 à Montréal. Alors, c'est relativement nuageux, ce qui nous permet de conserver notre chaleur. Dans l'est, il pourrait y avoir 2-3 flocons, mais ces 40 %, c'est pas grand-chose. Et on accumule un tout petit 2 cm complètement à l'ouest, Mont-Laurier, Rouen-Noranda, Val-d'Or. Demain, regardez déjà la différence de température. C'est chaud, on reste au-dessus des normales de saison, mais il y a quand même une bonne différence. Donc, tranquillement, les températures vont rejoindre les valeurs. Demain, dans l'est du Québec, ce sera plus ensoleillé, alternance soleil-nuages. Pour Gatineau, ce sera la même chose, alors que les nuages vont s'accrocher. Il va falloir attendre à la semaine prochaine avant que le soleil sorte de sa torpeur pour nous proposer des rayons un peu plus significatifs et regarder tranquillement les valeurs de février, enfin! Merci Isabelle, à tantôt! À tantôt!